C'est un miracle. Elle a parcouru une dizaine de mètres sur le toit. Les passagers sont sortis d'eux-mêmes et ont eu déjà les premiers soins. Par chance, le témoin de l'accident est un pompier en repos ce jour-là. Passagers avant, ceinturés, là-bas au carrefour. Ils ont été tapés par un véhicule. Choc arrière, choc fronto-latéral. Donc ils sont partis en travers, sur le toit. Et ils ont glissé de là-bas jusqu'ici. Sortis avant l'arrivée. Pas de traumatisme. Restez assise, on va voir. Les passagers, un couple, sont en état de choc. La femme qui était au volant va être conduite à l'hôpital pour des examens. Des traumatismes sont toujours à redouter dans des accidents comme celui-là. Pourtant, tout semble indemne, même les chiots. Mais ce qui inquiète le plus Philippe, c'est la deuxième voiture qui a pris la fuite. Donc on avait payé avec deux VL en cause, avec une VL en fuite. Deux impliqués dans la VL qui sont pris en charge par le VSAV. En tout cas, ce qu'il nous faudrait, c'est la gendarmerie sur place. Bon, je pense qu'elle a été prévenue, mais... Elle arrive, la gendarmerie, elle est là. C'est bon. Elle arrive, elle arrive. Allez, je te remercie. Pendant que les pompiers explorent le véhicule et sécurisent le périmètre, le lieutenant va briefer les gendarmes. Dans la région, tout le monde se connaît. Le lieutenant Richo, c'est Spéninime. Bonjour. C'est passé, en gros ? En gros, il y a une VL qui les a percutées, qui leur a coupé la route et qui les a percutées, et qui est partie. Donc il y a une fuite. Là, là ? Ouais, apparemment, à Scarfour, là-bas. Et ça serait une clio grise, apparemment, conduite par une jeune fille. Donc la VL concernée, il y a deux impliqués qui sont blessés légers, qui sont pris en charge par notre ambulance. Les victimes de l'accident habitent la région. Le passager, moins traumatisé que sa compagne, est en mesure de raconter aux gendarmes ce qui s'est passé. Vous avez vu la personne qui conduisait ? Non. Alors, on a des témoignages qui disent qu'ils ont vu une jeune fille dans une clio grise. Elle a percuté, c'est ça qui a fait perdre le pâtre à ma copine, et elle a essayé de rattraper la... De rattraper. D'accord. On est partis... On est partis... En fait, elle nous a envoyé d'un côté, elle a envoyé le volant de l'autre. Et au moment où elle arrive à redresser la voiture, en fait, c'est ça qui a fait faire un... Ça vient. Philippe fera aussi son rapport de pompier. Mais au loin, un autre événement l'interpelle. Regarde là, là-bas. Gaspard, on va aller faire une reconnaissance, essaye de bouger. On a un panache de fumée là-bas qui a... On est en train d'avoir un panache de fumée, donc on va aller faire une reconnaissance. Dans ce type de situation, une seule règle à respecter. Priorité au feu naissant. Il est à moins d'un kilomètre. Le 10-30, 9-20, je me trouve sur la route de Calvisson, commune de Saint-Comme. On voit un important panache de fumée à hauteur de la commune de Calvisson. Il s'agirait d'un véhicule en feu. Je pars avec... Je quitte les lieux de l'accident avec le VSR. Et je me rends sur place. Je vous tiens au courant. Reçu. Généralement, des fumées noires comme ça, c'est... Il y a des composants de plastique, des choses comme ça. Donc ça nous donne déjà un ordre d'idée. Mais on peut après, sur un feu de forêt, quand ça... Ça peut aussi partir sur une couleur comme ça aussi. Mais là, c'est que c'est en pleine. Et on a eu des éléments de gens apparemment qui nous ont dit que c'était un véhicule qui brûlait. Ouais, on va essayer de partir par là. Je pense que, ouais, c'est la vaille de la valve d'écune, mais c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Cette voiture brûle en bordure de champs et de bosquets. Vas-y, accélère, regarde ça. Tu passes le feu. Tu le passes et tu te mets à l'abri des fumées. Qu'on ne se voit pas... Que ça me boucle à ne pas aller les fumées. Sur ces terres sèches de l'été, le risque que le feu gagne toute la plaine est très élevé. Fred, vous traitez la... La propagation. Ouais, la propagation. Sylvain, en premier, vous traitez la propagation. D'accord ? A priori, personne à l'intérieur. La priorité est de dresser des pare-feux autour du véhicule en flamme, noyer la végétation alentour. Mais pour Philippe, il faut appeler des renforts. Audis 30, Nîmes 20. Je vous confirme un feu de voiture, un feu de voiture sur la commune de Calvisson. Le VSR qui est avec moi sera juste pour traiter le feu tout seul. On a reçu déjà un appel. On a fait nécessaire, vous avez le FPT insonnière qui se rend sur vous. OK, bien pris pour le FPT. De manière un véhicule à renfort, parce que là, dans le véhicule, on a uniquement 600 litres d'eau. Et on va être un peu juste, même pas 600 litres, on va être juste pour traiter l'insanier. L'expérience du chef de groupe, mais aussi l'analyse de la situation. Cette voiture pourrait bien être celle qui a provoqué l'accident quelques minutes plus tôt, avec plusieurs personnes à bord. C'est bizarre quand même, une voiture qui crame là. On va voir peut-être, vu la couleur grise déjà, qui correspond au véhicule qui a été signalé là-bas, il y a peut-être un lien de cause à effet, on va voir ça rapidement. Mais il faut voir aussi s'il n'y a personne à l'intérieur, parce qu'il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur. Mais le feu n'est pas encore maîtrisé. C'est celle-là, la voiture, là, c'est une clio grise, ça. Difficile de s'approcher pour repérer d'éventuelles victimes. Essaye de rentrer dans le champ derrière, là-bas, et de checker s'il n'y a pas... S'il n'y a pas quelqu'un qui a été éjecté, quand même, parce que... Les renforts arrivent, mais l'inquiétude grandit quant au sort des passagers. Elle est partie fort, elle serait à l'intérieur que ça serait pas impossible. Au bout de trois quarts d'heure, le feu est circonscrit, plus de risque de propagation. Dans le champ, pas de victimes éjectées non plus. Il doit y avoir quand même un bon petit choc. C'est pas impossible que... Vu les traces, ils sont allés directement là-dedans. Et c'est possible que la voiture ait pris feu, quoi. Ou alors, après, qu'ils mettent le feu, eux, je sais pas. Il y a pas de plaques à l'arrière. Je sais pas s'il y a des plaques là-bas, mais bon. Habituellement, quand il y a pas de plaques, c'est que le véhicule volet termine comme ça. Donc, en plus, s'accidenter, en général, ils mettent le feu pour éliminer toute trace d'empreinte ou quoi que ce soit. Pas de plaque, la voiture est probablement volée. Il n'a pas de plaque. Et les passagers probablement en fuite. Le témoignage des pompiers, premiers à s'être rendus sur place, sera précieux pour les enquêteurs. Mais à ce jour, les personnes responsables de l'accident n'ont pas été retrouvées.